Salut les lions! Aujourd'hui je vais vous faire un tirage pour voir qu'est-ce qui va se passer pendant le mois d'avril 2020. Donc je vais tirer des cartes de mon oracle des miroirs, j'ai des cartes de tarot et j'ai des cartes du self-care oracle. Désolée mon chien en background. C'est un tirage pour les gens dont le signe en soleil c'est lion. Si votre ascendant c'est lion et si votre signe lunaire c'est lion. Donc cette lecture-là aujourd'hui est bonne pour vous. Si vous voulez vraiment une lecture plus approfondie, allez voir vos trois signes principaux, ceux que je viens de nommer. Aussi je vous rappelle que je fais des tirages de cartes one-on-one personnalisées. J'offre ces services-là sur ma shop Etsy, le lien est en barre de description. Donc voyons voir pour les lions. Les petits lions. Oh, pas l'air! La carte de la réunion est sortie. Bon, en tout cas on voit pas là mais c'est la carte de la réunion. Hey mon chien qui zing! Une réunion par rapport à la famille. Une réunion familiale. Ouh, celle-là aussi est sortie. Une évolution. Donc une situation qui va débloquer. Donc concernant la famille, vos proches, l'entourage. Il y a une situation qui évolue. La carte de la projection. Un changement. Wow! Ok! Ok, ok, ok! Donc la première carte, on a la réunion qui est sortie avec la carte de la famille. Donc ça parle d'une réunion familiale, des discussions concernant la famille. Ça peut être des discussions avec votre famille, des discussions en rapport avec la famille, des discussions pour avoir une famille, genre bâtir quelque chose. Donc la famille ici, ça signifie aussi la structure. Il y a peut-être un désir ici de se rapprocher de sa famille. Ensuite on a la carte de l'évolution et de la projection. Ici, la carte de la projection, je la vois vraiment comme s'il y a une situation que vous allez vivre, un rapport avec la famille concernant une réunion qui va vous faire évoluer. La projection ici, je la vois comme, tu sais, le petit bonhomme sur la carte, là, il se regarde. Bien, c'est comme si vous allez vous... c'est comme si vous allez prendre un moment pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné. Puis par rapport à ça, vous allez... ça va débloquer. Il y a une situation qui va déboucher. Hey, mon focus! Il y a une situation qui va évoluer. Puis même dans cette carte-là, je trouve le thème de la famille est quand même présent parce que t'as comme le petit enfant. Après ça, t'as le bel petit bébé, petit enfant, adolescent. Puis après ça, t'as la personne âgée avec sa petite canne. Donc c'est d'aller dans la même direction ensemble. Puis je sens qu'il va falloir que vous preniez un moment pour vous mettre d'accord peut-être avec votre famille. La famille, ça peut représenter les membres de la famille, mais votre petite famille aussi, t'sais, votre chum, votre chien, votre chat, la petite famille, t'sais, comme c'est pas tant à large. Puis c'est vraiment... ça se peut qu'il y en ait parmi vous qui avez comme plan de bâtir une famille. Donc peut-être des projets de tomber enceinte, des projets d'aborder la discussion avec son partenaire pour peut-être justement là que ça débloque ici. C'est juste des belles cartes que vous avez pour vrai. Ensuite de ça, par rapport à cette situation-là qui vous regarde, qui est propre à chacun, il va falloir faire des compromis. Puis là ça, c'est vraiment drôle parce que c'est comme trois cartes qui parlent de choix. Donc on a la carte du compromis, puis ils commencent tout par des C. La carte du carrefour, puis la carte du changement. Donc ici c'est de faire les pour et les contre d'une situation qui va vous amener à choisir, dans le fond. Je vais à gauche ou je vais à droite. Puis bien cette situation-là, ce choix-là que vous allez prendre, va apporter du changement dans votre vie. Donc on dirait que je suis comme, hé, le message est clair ici. Il y a quelque chose, une réunion familiale, des discussions en rapport avec la famille qui vont vous faire évoluer. Donc les choses en avril ne stagnent plus niveau famille. On se met d'accord, ça peut être avec son conjoint. On se met d'accord pour aller de l'avant. Puis là on choisit. Ok, on va tout parler ensemble ou on va parler ensemble? Je sens vraiment qu'il y a un changement. Donc vous allez prendre une décision qui va mener à ça. Donc c'est peut-être justement un changement nécessaire, quelque chose que vous n'avez pas osé faire encore. Parce que, exemple, si vous trouvez que votre vie tourne en rond en ce moment, c'est le temps de prendre une direction que vous n'avez pas empruntée encore pour voir qu'est-ce que le changement peut faire dans votre vie. Donc à ce moment-là, c'est ça, c'est vraiment de faire les pour et les contre de la situation, de voir, tu sais, ok, j'ai toujours fait ça, ben à date ça ne m'a amenée nulle part. Bon, ok, j'ai toujours fait ça, ben j'ai l'impression que je n'avance pas, que je recule même. Bon, ok. Fait que là, il y a une situation qui va sortir de tout ça, une décision qui va être plus, qui va plus pencher dans la balance. C'est vraiment ça, il y a l'élément d'équilibre ici. Allô! Désirer faire des compromis, des petites négociations, c'est vraiment de faire les pour et les contre d'une situation qui va vous amener ça. Puis votre famille va être là tout au long du processus, j'ai l'impression. Mais c'est la famille qui est au cœur de ce changement-là. Je vais tirer trois cartes du tarot ici, donc pour les lions. Il fait tellement pas beau dehors, là. Je sais pas si... C'est sûr qu'on entend la pluie puis le vent. Oh my god! L'as de pentacle, là, je les prends à l'endroit, les cartes. L'as de pentacle, oh là là! Le trois d'épée et le jugement. Certaines personnes ont eu le cœur brisé ici! L'as de pentacle, le trois d'épée et le jugement. Il y a des gens parmi vous qui avaient eu le cœur brisé puis là c'est le temps de passer à autre chose. Tout n'est pas perdu. Justement, ces deux-là, on dirait que c'est comme... Il y a quelque chose qui tombe du ciel, il y a de l'espoir, il y a un désir d'aller de l'avant. La carte du jugement, c'est ça, je la vois vraiment comme... Tout n'est pas perdu. Genre, ça va bien aller. Vous allez évoluer de cette situation-là. Votre famille est avec vous. Votre famille est là. Peu importe c'est quoi, il y a une situation qui fait que ça n'a pas toujours été évident. Il y a peut-être des choix ici qui vont devoir être pris pour s'éloigner de ça. C'est une carte un peu comme... C'est une carte pas cool. On vous a brisé le cœur. Vous vous sentez vraiment dans une situation un peu prise au piège. Mais les choses vont évoluer, ça va changer puis c'est beaucoup justement en ayant des discussions avec votre famille puis en faisant une espèce d'introspection sur vous. Je la vois vraiment comme ça, cette carte-là ici. Cette carte-là, c'est vraiment... C'est une carte excellente. Ça parle beaucoup d'abondance. C'est un peu comme si vous alliez... C'est genre la carte... Hey, je vais gagner à la loterie, tu sais. Puis là, n'allez pas vous acheter des billets de loterie, ok? Genre, c'est n'importe quoi. Mais c'est un peu ça, tu sais. C'est comme si on te remettait un gros montant. Genre, on te donnait, je sais pas moi, 10 millions de dollars. Tu sais, c'est un peu le feeling de ça. T'es comme, wow! Puis là, avec cet argent-là, avec ce pouvoir que ça te donne, bien, ça te permet de passer à autre chose. Cette carte-là, c'est beaucoup sur le plan monétaire. Les pentacles, c'est beaucoup ça. Le matériel, tout ça. Mais ici, je la vois vraiment comme une clé à un coup de pouce. Ça tombe du ciel un peu. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous faire oublier ce sentiment vraiment désagréable là. Puis on vous dit de, encore une fois, pas perdre espoir. Que ça s'en vient. Cette chose-là s'en vient. Et là, c'est juste qu'il faut que vous acceptiez le changement. Tu sais, comme quand je vous ai dit là, j'ai l'impression que le carrefour, c'est soit choisir ça ou ça. C'est soit tu restes dans ta peine, dans ta misère, tu restes accroché à quelque chose qu'on t'a fait de très mal. Ou c'est soit tu passes à autre chose puis tu te dis, « Hey, ouais, shit, j'ai ça, 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 j'ai tout, genre, pour aller de l'avant. » C'est moi, au fond, qui peux faire le changement, tu sais. Ok, je vais vous lire, ok, par rapport à cette carte-là, parce que je trouve que dans le livre, c'est super bien expliqué. Ok, je vais vous lire. « La vérité est une qualité inestimable. Nous préférerions tous vivre dans la vérité que dans le mensonge, mais la vérité peut être aussi douloureuse. La vérité que quelqu'un ne nous aime plus ou vous a trahis. Découvrir que quelque chose que nous croyons vrai ne l'est plus ou ne l'a peut-être jamais été. Ces expériences sont très douloureuses et nous brisent le cœur. Malheureusement, elles font partie de la vie et le 3 d'épée est là pour révéler ses vérités. « Il vous faudra affronter des épreuves et j'en suis désolée. La seule façon de passer à travers, c'est de continuer. Pleurez, ragez, ressentez votre douleur et ensuite relâchez-la. Si vous conservez cette souffrance dans votre cœur, elle vous empoisonnera. » Donc c'est vraiment ça, c'est de... Il y a quelque chose ici. Puis ça, c'est la seule carte négative de votre tirage. Fait que ça va s'estomper. Vous allez passer à autre chose. Mais discutez avec votre famille. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à ça, par rapport à votre famille. Peut-être un truc qui s'est passé dans le passé en fonction de ça. Ou quelqu'un qui vous a vraiment fait du mal. Mais votre famille est là pour vous aider. Ça va changer. Les choses vont évoluer. Ça, c'est plus bon. OK, c'est plus d'actualité. On laisse ça. C'est ça, il faut juste prendre du temps pour se regarder dans le miroir. Voir, OK, regarde, moi, est-ce que je vais encore endurer ça? Est-ce que je veux passer à autre chose? Moi, c'est où je veux m'en aller? J'en suis où par rapport à ma situation familiale? Par rapport aux membres de ma famille? Qu'est-ce qu'on fait? Dans le fond, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez décider de faire? Puis, bien, sachez qu'il y a de l'espoir ici. Mais il y a un changement qui s'en vient. Puis, je pense que vous allez vraiment faire le bon choix ici en avril. Donc, d'aller dans la direction où ça va être plus le soleil et l'abondance et tout ça. Et vous allez passer... C'est comme si vous aviez vécu, genre, une espèce de peine d'amour où quelqu'un n'a pas été fin avec vous. Donc, ça peut être vraiment ça. Mais là, on pense à autre chose. Vous avez le droit d'être heureux, vous aussi, OK? On vous dit qu'il y a ça qui vous attend, l'as de Pentacle. Donc, il y a une belle récompense au bout du chemin. Un super beau mois qui va vous faire évoluer, dans le fond. Mais vraiment, il y a une décision à prendre ici. Il faut faire les pour et les contre. Donc, je tiens, une dernière carte. Une carte d'oracle. J'aime vraiment beaucoup ce jeu-là. Les liens vers mes jeux de cartes sont en bord de description. C'est des liens affiliés Amazon que je vous ai mis. Donc, pour les lions. Donc, qu'est-ce qu'on veut ici, les lions? On veut celle-là ici, là. C'est « flow like water ». « Flow like water ». D'être plus dans la souplesse. De se laisser porter par ce qui se passe. C'est comme si peut-être vous étiez trop... Vous essayez en ce moment peut-être d'aller à contre-courant de quelque chose qui fonctionne juste plus. Donc, je la vois vraiment comme « go with the flow ». Tu sais, un peu comme... À place de ramer, là, dans le sens contraire, là, sur vos petits canaux, là, levez la pagaie. Puis voyez où est-ce que ça va vous mener. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça que vous avez jamais fait encore. De laisser les choses aller. De voir qu'est-ce qui va se passer. De faire plus confiance à la vie. Tu sais, souvent, les lions, vous avez tendance à vouloir... Tu sais, vous voulez contrôler, tout ça. Puis là, on dirait... Mais bon, ça, cette carte-là, tu sais, le lion qui se regarde dans le miroir puis qui se trouve donc bien beau, tu sais. Puis le lion, tu sais, c'est vrai puis c'est pas vrai, là. Mais tu sais, c'est important, tu sais, comment vous présenter au monde, tu sais. Mais là, on dirait, c'est comme soit moins... Soit moins sévère, genre soit plus smooth, soit plus cool. Tu sais, flow like water. Tu sais, juste laisse-toi aller. On vous dit que l'eau, au mois d'avril, ça va être quelque chose qui va vous permettre de... Puis là, je vois la carte ici. Puis genre, c'est con, là, mais inspirez-vous de l'eau. OK? L'eau, c'est comme... Tu sais, l'eau, elle fait ça. Tu sais, ça va partout. C'est comme... Il n'y a pas de limite pour l'eau. Mettez-vous pas dans des barrières. Mais dites-vous pas que... Ah non, moi, je fais juste ça, ça, ça. Non, essayez d'explorer, justement. Essayez des affaires que vous n'avez jamais faites. Le choix ici, j'aime beaucoup que c'est quelque chose qui va dans le sens que vous n'avez pas encore essayé, tu sais. Fait qu'à la place de suivre tout le temps le même ruisseau, là, ben maintenant, vous allez voir... Genre, hé! Il y avait un petit pont par là. Je n'ai jamais été. Tu sais, comme... Allez-y. Genre, laissez-vous porter par le courant. Genre, allez voir les choses ailleurs. Puis, l'eau ici, dans le milieu de cette roue-là, dans le milieu de la carte du changement, c'est de l'eau qui fait tourner la roue dans le milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sans cette eau-là, la roue ne tournerait pas, ça se stagnerait. Donc, c'est un peu une métaphore ici, c'est une image que j'essaie de vous donner. Donc, inspirez-vous de ça, l'eau qui fait tourner la roue pour accueillir le changement. Je ne sais pas si ça fait du sens, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ça que je ressens avec cette carte-là. L'eau aussi, ça représente les émotions, donc d'être plus dans ses émotions. Si vous avez envie de pleurer à cause de tout ça qui vous a brisé le coeur, vous avez le droit. Comme arrêtez de faire votre petit tof, genre votre petit lion, comme moi je ne pleure pas, j'étais un lion. Tu sais, les lions, souvent c'est ça, c'est comme on ne veut pas montrer nos émotions, on est genre nananana. N'ayez pas peur de montrer vos émotions, genre, tu sais, puis n'importe quoi, c'est de la joie, go! C'est de la colère, go! C'est de la tristesse, go! Vivez vos émotions, vos émotions vont vous permettre justement de vous épanouir. Puis c'est peut-être justement pendant cette réunion-là concernant la famille ou cette discussion-là pendant la famille que ça va, que vous allez être amenés justement à lâcher votre... votre merde, genre, à ouvrir votre coeur, comme putain, c'est ça que j'ai à dire, genre, laisser sortir ces affaires-là. Parce que cette situation-là va vous faire évoluer. Puis c'est important de se regarder dans la glace, dans le blanc des yeux, puis de se dire, ok, regarde-moi, ça, cette situation-là, ça m'a fait de la peine. Ou cette situation-là, je la comprends pas, je comprends pas ça, regarde, je vais aller jusqu'au bout, je vais prendre des choix, je vais faire les pour et les contre de la situation. Puis je vais décider d'aller, d'apporter le changement, de créer le changement. C'est ça, faut que vous créez votre changement par rapport à une décision que vous allez prendre. Il faut vous rendre compte de ça, que vous avez tout à l'intérieur de vous, mais qu'en prenant la bonne décision, en acceptant le changement, c'est l'abondance ici. Vous allez avoir ce que vous voulez. Mais c'est ça, il faut faire preuve de plus de souplesse, de fluidité, moins de stress, moins pogni, moins... Non, on se débloque les épaules, on fait des exercices pour se... Soyez cool. Soyez go with the flow. Flow like water. Soyez comme ça. C'est peut-être pas quelque chose de facile pour vous, vu que vous êtes un élément de feu. Fait que là, quand on vous dit d'être plus dans vos émotions, puis vrai avec vous-même, de vous ouvrir, c'est peut-être quelque chose qui est moins naturel chez vous. Mais c'est nécessaire pour mettre ça de... pour mettre ça de côté. Donc, il y a eu une situation pas évidente, mais là, maintenant, là, c'est... C'est choses du passé, on oublie ça. Puis on va de l'avant, donc... Voilà, les lions, c'est ce que j'avais pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker. Vous pouvez écrire en commentaire comment vous avez trouvé ce tirage. Et moi, je vous reparle. T'auras bientôt. Ciao! Ciao!